salut à tous c'est françois donc aujourd'hui petite info apple va faire la semaine prochaine donc mardi 30 octobre sa quatrième keynote de l'année elle devra se dérouler à new york plus précisément à l'académie de musique de brooklyn parmi ces annonces l'ipad pro tant attendu devrait arriver avec normalement un écran pratiquement bord à bord ainsi que le face id tiré directement de l'iphone x devrait faire son apparition il devrait intégrer aussi un port usb c à la place de l'actuel port lightning et devrait être disponible en deux tailles d'écran donc en 28 cm et en 32,7 cm il devrait bénéficier naturellement d'un nouvel processeur plus puissant et pourrait avoir un stylet dédié alors dans la gamme des macbook air il est possible qu'apple incluse un écran retina il serait également possible de voir l'apparition d'un port usb type c ainsi que touch id pour débrouiller son ordinateur en fait ce type de modèle de mac n'a pas beaucoup beaucoup évolué depuis des années et des années donc apple va certainement le remettre à jour enfin d'après les médias il est aussi possible que son prix soit légèrement en dessous de 1000 euros côté mac mini alors les mac mini n'ont pas connu de renouveau depuis environ quatre ans il serait possible qu'il soit donc augmenté au niveau de la capacité de stockage et que le processeur soit lui plus poussé apple pourrait aussi annoncer un air power la fameuse station donc de recharge sur lequel il travaille depuis 2017 donc cette station de recharge pourrait permettre de recharger simultanément votre iphone votre apple watch et vos airpods côté airpods il pourrait que ses écouteurs soient renouvelés et qu'il passe avec une puce w2 qui améliorerait leur connectivité au niveau bluetooth côté airpods il pourrait que ses écouteurs sont renouvelés et qu'ils passent avec une puce w2 qui améliorerait leur connectivité au niveau bluetooth il est aussi possible que sur ces airpods l'autonomie donc soit revue à la hausse et qui soit aussi résistant à l'eau et dernière info l'iphone xr sera disponible à partir de vendredi 26 octobre en france pour ceux qui ont envie de changer d'iphone et d'avoir un éventuel iphone coloré qui change de l'ordinaire voilà et ben j'espère que cette vidéo a pu vous apporter un petit peu d'informations n'hésitez pas à la partager et à liker puis à vous abonner bien évidemment si c'est pas fait je vous dis à bientôt c'était françois ciao je vous dis à bientôt c'était françois ciao